Les deux matchs les plus importants de leur saison et même de l'histoire récente du club. Six ans après l'avoir quitté, le Mans FC a l'occasion de retrouver le monde professionnel. Premier acte demain soir au MM Arena, avant le retour dimanche sans Corse. Ce format aller-retour est inédit pour les manceaux, mais ne les a pas empêchés de préparer leur match sereinement. J'ai surtout pas envie qu'on joue contre nature, ma seule crainte elle est là. C'est de faire un match étriqué, un match minimaliste, un match encore une fois uniquement dans la réflexion, de se dire, mince, si on encaisse, qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie, c'est qu'on aille de l'avant et qu'on ait la capacité, sur l'ensemble des deux matchs, à mettre un but de plus que l'adversaire. Relativement jeune, novice à ce niveau, les manceaux doivent se préparer à retrouver côté Ajaxien de Vieux-Brisquard, habitué aux matchs décisifs et aux petites astuces pour les faire basculer. On s'attend à de l'intox et puis aussi peut-être à ce que les adversaires hachent le jeu pour qu'il y ait le moins de jeux possibles durant les 90 ou 95 minutes. Donc voilà, on s'y attend. Il ne faut pas tomber dans leur jeu ou rentrer dans la discussion avec eux et s'énerver. Pour ce barrage aller, les joueurs du Mans FC pourront compter sur un 12e homme bien fourni. Ce match s'annonce déjà comme l'une des trois meilleures affluences de l'histoire du club. Les deux autres, c'était il y a huit ans, pour l'inauguration du stade face à l'AC Ajaxio, déjà un club Corse. Et puis face au FC Nantes, à la fin de cette saison 2010-2011, c'était en Ligue 2. A l'époque, ces deux matchs s'étaient soldés par une victoire mancelle. Sous-titrage Société Radio-Canada